Bonjour à tous, je suis Thomas, vidéaste essentiellement gaming et maître du jeu, sur notre petite série Les Phénix Divins qui se déroule sur Twitch. Dans cette vidéo, mon but est de vous présenter le jeu auquel nous jouons. Et aujourd'hui, je veux vous donner les clés pour suivre tranquillement notre série. J'ai fait en sorte que les règles soient le plus accessible possible, tout en gardant une certaine précision de jeu. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo plus poussée sur le sujet vous intéresserait afin de pouvoir créer vos propres personnages ainsi que vos propres parties. Bon, déjà, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un jeu de rôle. Le jeu de rôle est une sorte de jeu de société qui peut se jouer de 2 à plusieurs milliers de joueurs, si vous voulez, bien que 3 à 5 joueurs soient vraiment le nombre recommandé. En plus des joueurs, il va y avoir un maître du jeu, ou MJ, comme j'aime l'appeler pour aller un peu plus vite. Le MJ est la personne qui va planter le décor pour les joueurs qui vont pouvoir un petit peu explorer le monde que va décrire le maître du jeu. Il accompagne les joueurs en leur décrivant les villes dans lesquelles ils passeront, il interprète les PNJ, personnages non-joueurs, avec lesquels les joueurs vont pouvoir discuter ou se battre, par exemple. Le but n'est pas seulement de raconter une histoire, mais de faire en sorte que les joueurs vivent cette histoire. Ce sont les protagonistes de l'histoire que raconte le maître du jeu. Le maître du jeu doit quant à lui faire preuve de beaucoup d'improvisation afin que les décisions des joueurs collent avec ce qu'il avait prévu, ou en tout cas pour raccrocher les wagons en cours de partie, car dans un jeu de rôle, les joueurs sont totalement libres. Dans le respect des règles, bien évidemment. Pour vous donner un exemple de jeu de rôle, il y a Donjons et Dragons qui est probablement le jeu de rôle le plus connu. Mais c'est vrai que techniquement, si vous avez déjà joué au jeu du loup-garou, vous avez déjà participé à un jeu de rôle. Et oui, puisque dans le loup-garou, chaque joueur a un rôle à interpréter. Et il y a un maître du jeu qui va compter l'histoire, donner les temps de la journée, donner le tour de jeu à la personne à qui c'est au tour de jouer, tout simplement. C'est au tour de la sorcière, c'est au tour du loup-garou, c'est au tour des... bah pas des villageois du coup, puisque eux, ils ne servent à rien en dehors de la journée. Cependant, aujourd'hui, je vais vous parler de notre jeu, notre univers, nos règles. Je pense que vous allez saisir quelques petites références, quelques inspirations, n'hésitez pas à me dire si vous les avez trouvées en commentaire. On va commencer par décrire un petit peu l'univers dans lequel les joueurs évoluent. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde des phénix divins. Un monde créé à l'origine par de puissantes forces cosmiques, qui représentant chacune un aspect du monde, la vie, la mort, l'espace, le temps, l'ombre, et les quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et le vent. Ces puissantes divinités ont commencé par créer de premières formes de vie. On les appelle les Danis. Les Danis ne sont pas des mortels, mais des divinités mineures, qui finirent par décider de créer différentes espèces sur une planète vide. Ils créèrent chacun une ou plusieurs espèces, et les regardèrent évoluer sur leur petite planète. Le monde évolua dans la paix jusqu'à ce que le phénix des ombres, Vaucoul, ne vienne corrompre cinq Danis, et leur suggéra d'envoyer leurs créatures faire la guerre aux autres. Depuis, le monde ne semblait connaître que chaos et guerre. Le dérèglement dans l'univers causé par les mortels devenait tellement important que les phénix eux-mêmes durent intervenir pour y mettre fin. Ils finirent par bannir les Danis à l'origine des guerres dans un autre plan nommé aujourd'hui, simplement le plan des Bannis. Bien sûr, sans se douter que c'était Vaucoul qui était derrière cette rébellion. Cet événement sonne à la fin de la première ère du monde. Depuis lors, les gens séparent les Danis en deux catégories. Nous avons les Ales d'Anis, ceux qui ne succombèrent pas à la tentation de Vaucoul, et ceux qui sont bannis, aujourd'hui nommés les Ailes d'Anis. Cependant, la plupart de nos histoires se déroulent sur le continent de l'Arena, seul continent connu à ce jour durant la deuxième ère. Le continent de l'Arena est divisé en plusieurs pays. Au sud-est, nous trouvons un pays nommé le Cratère, de par son aspect ressemblant presque à un cratère de météorite. Il doit son aspect à un terrible combat entre l'église de la lumière et l'Aile d'Anis Magnus, ayant pour but de retrouver sa place dans le plan original. Plusieurs centaines d'années après ce combat, Magnus tenta à nouveau de rejoindre le plan principal. La petite équipe qui menèrent les armées contre lui ne put rien faire, et le pays tomba entre les mains de l'Aile d'Anis. Le pays a été rasé. Le paysage ressemble maintenant au plan des Bannis, avec des diables et autres créatures de cauchemars qui la parcourent. Il n'y reste aujourd'hui qu'une ville orque sur les côtes est du pays, qui résiste aux assauts des créatures infernales. A l'ouest du cratère, nous retrouvons le pays de Kyn, nommé en l'honneur du Phénix du Feu. Longtemps dirigé par la lignée des Debrumes, le dernier roi fut renversé par une alliance des trois grands peuples du pays, à cause de ces tendances tyranniques. Le pays est maintenant composé de trois châtelleries distinctes. Tranchelam, la châtellerie du peuple des hommes, à l'est, Forjax, la châtellerie des nains, au nord, et Dolmère, la châtellerie des elfes, à l'ouest. Une vingtaine d'années après la défaite du dernier roi de Brume, les trois châtelleries ont dû encore une fois se rassembler pour combattre le retour du roi tyrannique, et son armée changée en loup-garou par une malédiction. Ils projetaient de récupérer la magie de tout le pays, y compris celle des êtres vivants, pour accentuer son pouvoir et reprendre ce qui lui revenait de droit. Ce pays. Heureusement, un petit groupe permet aux châtelleries de coordonner leurs attaques sur le château des Debrumes pendant qu'ils s'occupent du roi. Mais, durant leur aventure, ce petit groupe est rejoint par un homme très grand, portant une armure noire qu'il n'enlève jamais. Mais, attaché à son bras, se trouvait un grand bouclier faisant quasiment sa taille, orné d'un crâne. Lors du combat final, ce guerrier se révéla être un ancien serviteur du roi de Brume, dont l'âme a été piégée dans son bouclier par le roi dans sa quête de création d'armes surpuissantes à l'époque. Le grand guerrier, nommé le Margrave, venait prendre sa revanche sur le roi. Lorsqu'il lui prit la vie, le Margrave absorba la puissance du roi avant de se mettre en quête de conquérir le pays à son tour. Il entreprit de détruire les pires sources des cinq tours de mage du pays afin d'affaiblir leur pouvoir. Au passage, il ravagea les capitales des châtelleries du pays accompagnées d'un homme-rat géant et d'un spectre. Pourtant, après avoir ravagé une grande partie du pays, ils ont disparu mystérieusement et la guerre prit fin. Deux cents ans après, les habitants ont encore du mal à évoquer ces événements tellement ce fut violent. Pourtant, on entend encore des rumeurs sur l'apparition d'une grande armure noire récupérant les âmes de personnes un peu trop aventureuses et des bruits étranges peuvent être encore entendus aux abords du château de Brume. Au sud-est de Kynh se trouve une petite île nommée Dundee. Faisant officiellement partie du Kynh, elle reste plutôt indépendante et isolée du reste du pays. A l'ouest de Kynh se trouve le pays des elfes, Amari. Il y règne une atmosphère divine. On y trouve de grandes cités construites avec de magnifiques pierres blanches, des forêts luxuriantes. Malheureusement, ils sont en conflit depuis plusieurs années avec l'empire de Havrefer se trouvant au nord de Amari et de Kynh. Havrefer est un immense empire fondé et dirigé par les hommes, le pays habitant son sein, la plus grande cathédrale de la lumière. C'est ici que siège le Haut Conseil de l'Église de la Lumière, l'Église la plus influente de l'aréna. Bien que l'Église et l'État soient deux entités bien distinctes, il n'est pas rare que les décisions de l'État soient prises en faveur de l'Église. Cependant, l'Église étant basée dans l'Empire, elle n'a pas le droit d'intervenir dans d'autres pays sans leur accord. Et certainement pas en Kynh, où seul le dirigeant de la châtellerie de Tranchelam est d'accord pour donner un peu plus de liberté à ses confrères d'Havrefer et l'Église de la Lumière. Au nord-ouest d'Amari et à l'ouest de Havrefer, se trouve une immense jungle qui définit le territoire des monkeys, une race d'hommes singes. Il s'agit du pays connu sous le nom de Wukong. Dirigé par Sun Wukong, le roi Monkey, chaque année est organisé un grand tournoi uniquement ouvert aux personnes de classe pugiliste. Si quelqu'un arrive à vaincre le roi en finale, il a droit à un vestige des anciens temps, le moitras des Wukong. D'après la légende, il s'agit d'un bâton pouvant s'allonger jusqu'à la lune ou bien devenir assez petit pour être caché dans une oreille. Cependant, personne n'a encore pu gagner contre le roi, tous se sont fait battre à la fin du tournoi. D'ailleurs, dans cette jungle se terre un autre peuple, un peuple de druides et de bardes, les satyres, des hommes boucs ou hommes chèvres. Ils ont longtemps été en conflit avec les monkeys, mais depuis qu'ils se sont installés vers les montagnes de Wukong, la tension entre les deux peuples est retombée, malgré quelques forcenées bien évidemment. Au nord du territoire des monkeys se trouve un marais, où vivent les lacertos, un peuple d'hommes lézards. Revenons au nord du cratère. On y retrouve le désert de Servala, où vivent les servals, une race d'hommes chats. Il n'y a pas vraiment de ville dans ce désert, les servals vivent surtout en caravane. Ils voyagent toujours à la recherche de nouvelles ressources pour vivre. On trouve beaucoup de ruines provenant de la première ère, dont personne ne comprend réellement le sens. Au nord de Havrefer, à l'ouest de Servala, se trouve le pays des nains, un peuple dont les mages vénèrent Chiv, le phénix de la terre. A force de travailler dans les mines, ils ont pu acquérir de nombreuses ressources. Les nains sont à l'origine de nombreuses inventions répandues à travers le monde. Ayant parfois magie et technologie, parfois en se passant totalement de la magie, ils ont pu créer des armes à poudre. D'après certaines rumeurs même, ils seraient en train de créer un bateau pouvant voler dans les cieux. A l'ouest du pays des nains, nous retrouvons Njörvaskr, une terre de Nordiques, le pays des drakkars et des grands combattants. Leur puissance militaire n'est surpassée que par l'immense empire de Havrefer, leur seul point faible, et leur maîtrise des sorts. Pour pallier à ce problème, ils ont recours au service des Nornes, des femmes nordiques pouvant avoir recours aux enchantements, et à de rares occasions prévoir l'issue d'une guerre. Vous l'avez compris, je pense, le monde est en constante évolution, au fur et à mesure que nous créons nos campagnes et que nous jouons. Mais avec cela, ça vous donne une petite idée de ce à quoi ressemble notre univers de jeu. Maintenant que nous avons fait un tour dans notre univers, je vous propose d'explorer un petit peu le système de jeu. Comme dans tout jeu de rôle, la réussite des actions des joueurs, ou les dégâts infligés aux ennemis, est définie par des G2D. Prenons ce tableau de statistiques en exemple. Ce tableau est retrouvable dans absolument toutes les fiches de personnages. Vous l'avez remarqué, dans ce tableau nous avons les caractéristiques de physique, de sociale et de mentale. Système très inspiré du jeu de rôle aventure. Les G2D sur les statistiques entre guillemets principales s'effectuent avec 2D à 10 faces en même temps, afin de simuler un dé à 100 faces. L'un des 2D définit la dizaine, l'autre l'unité. Dans le cas où le personnage ayant les caractéristiques de l'exemple attaque un ennemi avec une épée à une main. Le maître du jeu demandera alors au joueur de lancer 2D à 10 faces pour avoir un score sur 100. On se servira alors de la caractéristique de physique. Si c'est pour intimider quelqu'un, ou utiliser un champ de combat si on est barde, ce sera la caractéristique de social. Et pour toute autre action utilisant de la magie, ce sera la caractéristique de mental. Mais alors, comment déterminer la réussite, l'échec, voire la réussite critique ou l'échec critique ? Je vais vous expliquer. Si le score du joueur est en dessous de sa caractéristique de physique, alors le joueur réussit son action. Avec un tableau comme celui-ci, il devra donc faire moins de 65 au jet de dé pour réussir son attaque à l'épée. Si le score du joueur est au-dessus de sa caractéristique de physique, alors le joueur échoue son action. Avec un tableau comme celui-ci, si le score est de 66 ou plus au jet de dé, il rate son attaque à l'épée. Bien sûr, il existe les réussites et les échecs critiques. Si le score du joueur est entre 1 et 5 inclus, alors le joueur effectuera une réussite critique. En plus de réussir son action, le joueur inflige le double de dégâts et le maître du jeu peut décrire un événement qui avantage le joueur. Si le score du joueur est entre 96 et 100 inclus, alors le joueur effectuera un échec critique. C'est-à-dire qu'en plus de rater son action, le maître du jeu va décrire un événement qui désavantage le joueur en plus de lui faire perdre sa posture de combat. Bien sûr, il est possible que le personnage ait des compétences, lui attribuant des bonus dans certaines caractéristiques. Les joueurs peuvent demander au maître du jeu si une compétence peut les aider à réussir une action ou non. Par exemple, si notre personnage avait la compétence maîtrise de l'épée au niveau 5, il aurait eu 5% de chance en plus de réussir son attaque. Le score effectué serait alors de 70 ou moins. Il est également possible que le maître du jeu donne un malus. Un archer à couvert sera peut-être protégé, mais il aura plus de mal à toucher sa cible. Le maître du jeu peut donc décider de lui donner un malus de 20%. Il aura donc 20% de chance en moins de toucher sa cible. Il existe plein d'autres mécaniques de jeu qui pourraient influer sur les jets de dés et donner des bonus ou des malus aux joueurs comme les compétences de personnages ou les pièces du destin que l'on abordera juste après. Après, simplement faire une action en coopération avec un joueur peut donner un avantage ou un bonus. Vous l'avez remarqué, mais sur la deuxième ligne de notre tableau, nous avons d'autres caractéristiques. Ce sont des caractéristiques entre guillemets secondaires. Il existe du coup la force, l'agilité, le charisme, l'éloquence, l'intelligence et la perception. Je vous expliquerai comment ça fonctionne en détail si on aborde un jour la création d'un personnage. Mais du coup, en jeu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ces caractéristiques sont souvent utilisées hors combat. Dans certaines situations, elles peuvent l'être aussi en combat. Les lancers de dés sur ces caractéristiques secondaires se font avec un dé à 20 faces. Les joueurs devront atteindre un certain score, ce qu'on appelle le degré de difficulté d'une action. Le nombre de points qui est attribué dans la caractéristique secondaire détermine le modificateur. Je vais vous expliquer ce que c'est. Par exemple, pour réussir une action avec les caractéristiques secondaires, le joueur doit faire un score supérieur ou égal au degré de difficulté. S'il veut détecter un danger, il pourra y ajouter son bonus de perception. S'il veut négocier un prix, alors ce sera éloquence. Ou s'il veut pousser une grosse pierre, ce sera le modificateur de force. Le modificateur, si vous n'avez pas assez de points, peut être négatif. Et dans ce cas-là, il vous faudra retirer un ou deux points au score que vous aurez fait sur le dé. Si le joueur lance son dé, mais que le résultat est en dessous du degré de difficulté, alors le joueur aura échoué son action. Par exemple, s'il veut se rappeler de quelque chose ou comprendre le fonctionnement d'un mécanisme, alors il ajoutera son modificateur d'intelligence. S'il veut impressionner quelqu'un, alors ce sera son charisme. Ou s'il veut passer au-dessus d'une barrière un peu haute, ce sera le modificateur d'agilité. Dans certains cas, le maître du jeu peut choisir d'activer les réussites critiques sur les G2D et les caractéristiques secondaires. Si le résultat que le joueur obtient est un 20 sans même avoir ajouté ses bonus, il aura réussi une réussite critique. Si jamais le joueur fait un 1 sur son G2D 20 face, eh bien il aura fait un échec critique. Comme pour les caractéristiques principales, certaines conditions et certaines compétences peuvent donner des bonus ou des malus au G2D sur plusieurs caractéristiques. Nous passons maintenant au G2D. Lorsqu'un joueur effectue une attaque à main nue, hors compétence apportant un bonus de dégâts, il fera un point de dégâts quoi qu'il arrive. Chaque arme a un maximum de dégâts. Une arme à une main basique fera un D6 de dégâts. C'est-à-dire que si un joueur attaque un ennemi avec cette arme et qu'il réussit son action, il devra lancer un D à 6 face pour savoir combien de dégâts il inflige à son adversaire. Certaines armes ont un bonus de dégâts car elles sont de meilleure qualité ou qu'elles sont enchantées. Si un joueur attaque un ennemi avec une épée à une main de qualité raffinée, il inflige un D6 plus 1 de dégâts. C'est-à-dire qu'il va lancer un D6 et ajoutera 1 au score pour savoir combien de dégâts il inflige à son adversaire. Certaines compétences peuvent également apporter un bonus de dégâts. C'est le cas par exemple d'une compétence comme maîtrise de l'épée à une main, qui au niveau 5 permet d'ajouter un D au résultat de son jet de dégâts. Maintenant voyons le déroulement d'un tour de jeu. Alors en dehors d'un combat, les joueurs sont entièrement libres de leurs actions. Généralement on définit les tours en fonction du sens de rotation des aiguilles d'une montre. Ils peuvent se reposer, aller se balader, discuter avec des personnages non-joueurs, aller boire un coup à la taverne, poser des pièges en prévision d'un prochain combat, créer des potions, de l'équipement, etc. Vraiment ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Cependant l'ordre de tour est un petit peu différent lors des combats. En effet pour déterminer l'ordre d'action des joueurs, on utilise ce qu'on appelle un jet d'initiative. C'est à dire que tous les joueurs lancent un D à 20 faces et ajoutent leur modificateur d'agilité. Le score le plus élevé commence et le plus petit clôt le tour. Le maître du jeu peut lancer les D pour les personnages non-joueurs bien évidemment. Dans des cas exceptionnels, le maître du jeu peut définir lui-même l'ordre des joueurs, en cas d'attaque surprise par exemple. Donc comment se déroule le tour de jeu lors d'un combat ? Une fois que le maître du jeu a exposé la situation au joueur, le joueur du tour peut effectuer plusieurs choses. Première chose qu'il doit déclarer, c'est le changement de posture. Petite explication. Dans notre jeu de rôle, il existe trois postures différentes. Le joueur peut déclarer passer en position d'attaque, dans laquelle il fera forcément ses dégâts maximum, ou bien il peut déclarer passer en défensif, qui lui permettra d'effectuer une esquive en réussissant à faire un jet en dessous de la réussite de son adversaire. Et enfin, il y a la posture de concentration, qui vous permet de consommer un tout petit peu moins de magie lorsque vous lancez des sorts, et vous apportez un petit bonus pour les lancer. Les joueurs ont une posture de base, c'est-à-dire que sur leur fiche de personnage, il est écrit posture de base et peut-être attaque, défensif ou concentration en fonction du personnage. Cette posture de base représente la posture qu'il aura à chaque fois qu'il rentrera en combat. Bien sûr, en début de tour, il peut déclarer changer de posture. Il peut donc passer en attaque, en défensif ou en concentration comme on l'a vu. Bien sûr, il n'est pas obligé de le faire maintenant, voire il n'est même pas obligé de le faire du tout pendant le tour en fait. Après ça vient le déplacement. Le joueur peut se déplacer pour se rapprocher ou s'éloigner des ennemis. Attention, car un gros déplacement peut reporter son action au prochain tour. Ensuite vient l'action. L'action représente tout simplement les attaques, lancer un sort, fouiller dans quelque chose, déplacer un objet. Voilà, ça représente un petit peu tout ce que peuvent faire les joueurs pendant leur tour. Ensuite vient l'action bonus. L'action bonus, c'est une petite action qu'ils pourront faire en plus de leur grosse action du tour. C'est-à-dire, par exemple, certains sorts peuvent être lancés en action bonus. Par exemple, dans la classe pugiliste, il y a des sorts de renforcement. Eh bien, ils pourront utiliser un sort de renforcement, par exemple, sort de renforcement magique ou bien point de feu, par exemple, qui leur permettent d'ajouter des dégâts à leur coup de poing. Coup de poing qui, lui, sera l'action. Alors bien sûr, l'action et l'action bonus peuvent être faites dans l'ordre qu'ils veulent. Ensuite, on arrive à la fin du tour. Mais pas vraiment, puisque si le joueur n'a pas défini de posture en début de tour, il peut le faire en fin de tour. Ensuite, on recommence ces différentes étapes avec tous les autres joueurs ainsi que tous les personnages non-joueurs afin de déterminer le gagnant du combat. Une fois le combat terminé, les joueurs sont à nouveau libres de se soigner, de récupérer de l'équipement sur leurs ennemis ou simplement de s'en aller et on reprend le fonctionnement du jeu hors combat. Dans notre jeu de rôle, il y a une petite particularité. Cette particularité s'appelle les pièces du destin. Par exemple, lorsque le maître du jeu demande à un joueur de lancer un dé à 100 faces pour réussir une action, le joueur peut choisir d'inclure une pièce du destin à son jet de dé. Il existe 4 pièces du destin différentes. Il existe la pièce de la chance. Si le résultat du lancer de la pièce est pile, elle vous accordera un bonus de 10% sur votre jet de dé. Mais attention, parce qu'elle vous inflige un malus de 10% si jamais elle tombe surface. Il y a ensuite la pièce de la posture. Si le résultat du lancer est pile, elle vous accordera le droit de changer de posture pendant votre action ou d'influencer celle de votre adversaire. Mais attention, elle vous fait perdre votre posture si elle tombe surface. Il existe en 3ème la pièce du critique. Si le résultat du lancer de la pièce est pile, elle passera votre marge de réussite critique de 1 à 10% plutôt que d'être de 1 à 5%. Mais attention, parce qu'elle fait passer votre marge d'échec critique de 91 à 100% si jamais elle tombe surface. Et la dernière pièce, il s'agit de la pièce du mouvement. Si le résultat du lancer de la pièce est pile, elle vous accordera le droit de vous déplacer pendant votre action ou d'influencer le mouvement d'un ennemi. Mais attention, elle donne le droit au maître du jeu de vous déplacer ou d'influencer les mouvements d'un ennemi si elle tombe surface. Et très souvent, c'est pas pour vous arranger. Lorsque vous utilisez une pièce du destin, le maître du jeu récupère cette pièce. C'est-à-dire que lorsque vous avez utilisé une pièce, aucun joueur ne pourra la relancer tant que le maître du jeu ne l'aura pas fait relancer lui-même par un joueur ou un personnage non joueur. Avec tout ça, vous avez un aperçu de notre jeu de rôle, les phénix divins. Cela vous permettra de suivre les séances que nous faisons sur Twitch et qui apparaîtront ici sur la chaîne YouTube. Bien sûr, pour suivre l'histoire, il n'est pas obligatoire d'avoir tout retenu, ni même avoir compris le système de jeu. Pour saisir l'intégralité de la séance, c'est toujours mieux. Comprendre pourquoi telle ou telle action a raté ou pourquoi d'un seul coup un personnage perd à un membre suite à un jet de dé, quoi. Sachez d'ailleurs que vous n'avez pas besoin de regarder les anciennes séances pour nous suivre sur Twitch, car nous faisons un gros rappel des derniers événements importants avant de commencer la partie. Enfin bref, je pense avoir fait le tour de ce qu'il fallait durant cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, je serai heureux de vous répondre en commentaire ou dans une prochaine vidéo. Dites-moi si une autre vidéo où je vous apprends à créer votre propre personnage et à jouer au jeu pour vous permettre de vivre vos propres aventures dans le monde des phénix divins vous intéresse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo gaming, une séance de jeux de rôle ou une toute autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et de commenter la vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.